Les partenaires du transport collectif de la région métropolitaine ont récemment lancé un programme d'apprentissage pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Anne-Sophie, on veut les aider à devenir autonomes pour se déplacer et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne vraiment. Les chiffres du projet pilote de 2019 montrent que 91 % des gens qui ont participé au programme, des gens avec des déficiences intellectuelles ou parfois ça peut être aussi limitation mobile, et bien 91 % maintenant sont capables de se promener dans le réseau métropolitain, autant à Montréal, sur la rive sud, sur la rive nord, de manière autonome. Vraiment une belle histoire. Et moi ce matin, j'ai rencontré Ludovic. Il y a 17 ans et depuis quelques années déjà, il est 100 % autonome. Il part le matin de chez sa mère, va à l'école, va au travail, va à son stage et personne n'a besoin de l'aider. Et ça, c'est grâce à ce programme-là. Bon, sa mère, c'est l'insigatrice de ce programme-là. Elle travaille pour la STM, mais aussi, c'est une mère très fière de voir son fils se débrouiller comme ça, de manière autonome. On les a rencontrés ce matin. Écoutez-les. Je me sens libre, je me sens autonome. Je me sens fier de moi. La première fois que Ludovic est revenu à la maison et qu'il avait réalisé un trajet complètement autonome, les étoiles qu'il y avait dans ses yeux, la fierté, là, je te dis pas, là, c'est extraordinaire. Il y a pas de mot pour qualifier ça. Donc, ça a un impact parce que ça lui donne un pouvoir. Ça lui permet d'être un citoyen à part entière, de faire comme tout le monde, de se déplacer comme tout le monde, quand il veut, au moment où il le désire. Et ça lui donne confiance en ses capacités. Et là, c'est 420 personnes qui ont été formées dans les dernières années. Comme je disais, il y a eu un projet pilote. Il y a quand même 420. Et d'ici 2025, là, on veut qu'il y ait au moins 2000 personnes qui puissent bénéficier de ce programme-là. La mère qui m'expliquait que c'est vraiment simple parce que c'est des entraînements sur plusieurs semaines. Et de plus en plus, c'est progressif. Et à la fin, ils sont vraiment autonomes. Moi, je ne savais pas, Véronique, personnellement, exactement le chemin entre Jarry et Berry. Je ne suis pas une habituée du métro dans ce secteur-là. Ludovic m'a guidée et j'étais 100 % en confiance. Alors voilà, vraiment un beau programme. C'est un beau programme, oui. C'était touchant d'entendre cette mère. Merci, Anne-Sophie. Belle histoire. Merci.